Bonjour, cette semaine nous vous accompagnons en Savoie. Riche de ses 50 domaines viticoles, nous irons à la rencontre de vignerons présents dans la région depuis 3 générations. Puis, nous irons dans un bar à vin dans la capitale des Alpes, Grenoble, pour nous rendre compte de l'implantation des vins de Savoie dans un milieu festif. Enfin, nous vous présenterons Jacques Yuzin, grand tonologue savoyard. Pourquoi les vins de Savoie ont-ils mauvaise réputation ? Comment les vignerons ont-ils changé leur méthode de travail pour changer ça ? Comment est consommé le vin de Savoie ? Nous sommes ici pour répondre à cette question. Bienvenue dans La Cave. Nous nous retrouvons dans les vignes avec l'un des frères Bertollier, Zidier. Il va nous expliquer la partie terre des vins. Voilà, on se trouve dans l'une de nos parcelles. C'est une parcelle qui est toute proche de La Cave. Un vignoble qui est très morcelé, qui s'étale sur plus de 5 km au flanc de la montagne savoyarde. On est sur des sols argilo-calcaires. Là, c'est des zones déboulies. C'est le contrebas de la montagne. Alors nous, on accorde une importance vraiment particulière sur la qualité des sols, mais aussi le côté biologique, le côté organique des sols. On estime que c'est compliqué de faire finalement des vins de caractère et des vins de terroir sans travailler avec des sols complètement naturels et entre guillemets vivants. On est en plein hiver. Donc le travail de cette saison, à partir de mi-décembre jusqu'à mi-mars, c'est de tailler la vigne. Alors tailler la vigne, c'est couper tous les bois qui ont poussé l'année d'avant et qu'on ne veut pas garder. En tout cas, le travail, c'est ça. C'est de couper les bois qu'on veut éliminer. Dans la foulée, il y a une autre opération qui s'appelle, alors nous, on parle d'attachage. En fait, c'est le bois qui reste ici. On va l'attacher comme ça, qui l'année prochaine vont donner des branches et avec des raisins, donc sur les branches. Bonjour, je suis Denis Bertollier, viticulteur propriétaire récoltant. Nous sommes installés depuis 1995, la reprise à la suite des parents du domaine dans la continuité de production de vin de Savoie. On a logiquement opté pour l'agriculture biologique, le travail en agriculture biologique. Voilà, obtenir encore des vins un peu plus purs. Pour moi, les vins de Savoie sont sur la bonne voie parce qu'on a une ressource de potentiel qui est conséquente. Pour sublimer leurs vins de Savoie, les frères Bertollier ont fait le choix de l'agriculture biologique pour respecter les sols et pour rendre leurs vins hautement qualitatifs. Il aura fallu patience et détermination, mais ils y sont arrivés. Impressionnant, n'est-ce pas ? Je me pose tout de même une question. Le vin de Savoie est-il bien implanté dans les milieux festifs comme dans les bars ? Réponse dans la capitale des Alpes, Grenoble, pour nous en rendre compte. C'est sur les quais de l'Isère que se trouve le bar à vin Le Plateau. Ouvert depuis 2016, il régale les Grenoblois avec des plateaux de fromage et de charcuterie qui s'accordent parfaitement aux vins qu'ils ont à la carte. Mais le vin de Savoie est-il bien implanté ? Réponse avec la directrice du bar, Périne. Ici, le vin de Savoie ne se vend pas beaucoup. On n'en a qu'un seul à la carte, un vin rouge, mondeuse, d'Arbin. Parce que c'est un vin, on a un a priori toujours sur le vin de Savoie. Donc c'est pour ça que je vais goûter les vôtres. Je commence par le rouge. Alors, la mondeuse qu'on vend nous est douce aussi. Celle-ci est un petit peu plus tanique, mais il reste très fruité. Et il reste sec, mais fruité. Donc très très beau en bouche. Ça peut réconcilier certaines personnes avec le vin de Savoie. Nous avons donc ramené du domaine Bertollier deux bouteilles de vin pour les faire déguster à des clients. Qu'en penseront-ils ? Merci. Il est à la bonne température. Le rouge est bon. C'est un bon petit vin de table, je pense. Le blanc, il est très bien. À mon avis, il manque de fraîcheur. Mais il a un très bon goût, sucré. Oh, celui-ci est bon. Bon, belle couleur. Non, j'aime bien. On sent cette douceur-là. On sent un peu, voilà, on voit, on sent le corset du blanc, mais on sent cette petite douceur derrière, sucré. Un vin qui est agréable à boire. Ça peut être un vin d'apéritif qui passe très bien. Sur le rouge, il pourrait concurrencer un code du Rhône-Village. Le bar Le Plateau nous offre un cadre agréable pour déguster de délicieux vins. Peut-être que cette dégustation incitera Périne à ajouter quelques vins de Savoie à sa carte. Quel plaisir d'observer la finalité de la fabrication du vin, sa dégustation. Malgré le peu de choix sur leur carte, le bar Le Plateau propose tout de même un vin de Savoie. Mais qui les a aidés à choisir ? Qui aide nos barmans et restaurateurs à composer leur carte des vins ? Un onologue, bien sûr. Nous partons donc à la rencontre de Jacqui Usain, un amoureux du vin qui a fait de sa passion un métier. Il nous racontera tout sur le vin de Savoie. Ce serait prétentieux de dire que les vins de Savoie ont un prénom. Je m'appelle Jacqui. Je considère être un des ambassadeurs des vins de Savoie. Je suis vraiment tombé par hasard dans les vins de Savoie à 40 ans. C'est vrai que les vins de Savoie traînaient une réputation de vinaigre, d'acidité, que les vignerons mélangeaient les barrières, mettaient tout pour faire du volume. Cette image de marque reste collée à la peau comme dans notre région. Aujourd'hui, les vins de Savoie ont pris de la hauteur. La vignification est magnifique. Les vignerons s'engagent et investissent dans des matériaux de qualité pour faire du bon vin. C'est du chardonnay. Récoletant, c'est le récoletant. C'est un groupement de propriétés. Si tu as des pièces, alors là, au contraire, tu es doublement le bienvenu. Aujourd'hui, par hasard, je vais vous ouvrir une bouteille de roussette et vous expliquer en deux mots ce qui fait le charme de Savoie. Ce qui a de bien au départ, c'est l'œil, c'est la visibilité, la robe. Là, vous êtes sur un jaune, pas minéral du tout, ce qui serait la caractéristique de la Promont. La roussette est un peu plus jaune paille, ce qui vous permet d'avoir une certaine couleur. En faisant tourner le vin dans le verre, on doit pouvoir aussi déceler un petit peu de gras. Ça s'appelle les jambes du vin. C'est le degré d'alcool qu'il y a dans le vin. Là, donc, on est sur une roussette qui peut aller avec des filets de perche, friture, du lac. Et ensuite, la dégustation. Là, pareil, bien faire tourner le vin dans la bouche, garder un petit moment autour de la bouche. Donc, à voir au moment où ça passe, de savoir, il n'y a pas d'acidité, aucune acidité. C'est très, très agréable. Je dirais même un petit goût de reviens-y. Ce qui fait que ça donne le charme de ce vin. Et en plus, là, en laissant reposer, vous le sentez encore le vin. Ça s'appelle le caudalie. Le caudalie est le nombre de secondes que met le vin pour rester en bouche. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'il peut y avoir des blancs flatteurs au nez, prometteurs, mais qui en bouche ont un final très, très court. Je ne citerai pas de nom pour ne pas me faire d'ennemi. Et quand il y a une certaine longueur et une persistance en bouche, c'est le caudalie. Ce vin n'a plus qu'à être apprécié. C'est ainsi que se termine notre voyage. De la Savoie à l'Isère, nous avons suivi le vin de Savoie de sa fabrication à sa dégustation. Les vignerons ont changé leur méthode de travail pour effacer la réputation qu'avait le vin de Savoie dans les années 90. Aujourd'hui, ils nous proposent un produit hautement qualitatif qui se retrouve sur toutes nos tables lors d'un bon repas. Le vin de Savoie a donc un bel avenir devant lui. Nous tenons à remercier tous nos invités qui nous ont ouvert leurs portes chaleureusement, ainsi que vous qui avez suivi cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un voyage en Gironde. Cabernet Sauvignon, Merlot, j'ai hâte de déguster ces grands crus. Et n'oubliez pas, le vin ne se boit pas, il se déguste, toujours avec modération. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt dans la cave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada